Ces derniers jours, nous avons reçu de nombreuses informations concernant le coronavirus ou la COVID-19. C'est pourquoi il est important de déterminer si les données sont fausses ou erronées afin d'être bien informés en ce qui concerne les mesures d'hygiène et de sécurité recommandées par les organisations sanitaires internationales et locales telles que l'Organisation Mondale de la Santé, l'Autorité sanitaire de l'Oregon et le Centre de contrôle et de prévention de maladies. La suivante est une liste de mythes et de faits concernant le coronavirus. Certaines personnes peuvent être infectées sans présenter des symptômes. Vrai, les personnes ont tendance à être plus contagieuses lorsqu'elles présentent plus de symptômes. En revanche, certaines personnes peuvent être porteuses de la COVID-19 sans présenter des symptômes. Mon jeu de lie aide à prévenir le coronavirus. Faux. L'ail est un aliment qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve qu'il peut protéger contre le virus. La COVID-19 se transmet d'une personne à l'autre. Vrai. Selon les données de CDC, le virus se transmet surtout entre les personnes qui se trouvent à moins de 2 mètres ou au moins de gouttelettes virales produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Le virus ne touche que les personnes âgées. Faux. De personnes de tout âge peuvent être infectées. Toutefois, les personnes âgées et le patient ayant les conditions médicales préexistantes peuvent présenter des complications bien plus graves. La consommation d'eau chaude avec du citron et de la carbonatation protège contre le virus. Faux. Rien ne prouve que la consommation de liquide ou la gargarisation avec n'importe quel liquide peut prévenir la COVID-19. Une autre fausse rhumée suggère que la consommation des liquides chaudes toutes les 20 minutes empêchera le virus d'atteindre le poumon, car cela éliminera le virus de la gorge et la transportant vers l'estomac où l'acide gastrique le tuera. Les antibiotiques sont utilisées pour prévenir et traiter le virus. Faux. Les antibiotiques servent uniquement à lutter contre les bactéries. La COVID-19 est un virus. Par conséquent, les antibiotiques ne peuvent pas être utilisés pour le prévenir ou le traiter. Il existe de médicaments permettant de traiter le coronavirus. Faux. À ces jours, il n'existe aucun médicament permettant de prévenir ou de traiter le coronavirus, même si les personnes infectées doivent recevoir des soins médicaux pour traiter certains symptômes. Le vaccin contre la pneumonie peut prévenir le coronavirus. Faux. Le vaccin contre la pneumonie et la grippe de type B ne préviennent pas le coronavirus. Le chercheur travaille toujours pour faire un vaccin. Le virus peut être transmis dans des endroits où le climat est chaud et humide. Vrai. La COVID-19 peut être transmise dans tout type de climat. Il est donc primordial que vous preniez des précautions si vous vivez ou voyagez dans un lieu où il existe des cas de COVID-19. Des températures basses ou élevées peuvent éliminer le coronavirus? Faux. Rien ne prouve que les températures basses ou élevées tue ce type de virus. La température du corps humain est maintenue entre 36,5 et 37 degrés Celsius ou entre 97,7 et 98,6 degrés Fahrenheit, quelle que soit la température ou le temps qu'il fait à l'extérieur. De plus, le bain chaud et le sèche-mère ne peuvent pas éliminer le virus et l'utilisation des lampes UV ne paraît recommandée car la radiation pourrait irriter la peau. Les enfants sont immunisés contre ce virus? Faux. Tout le monde peut contacter le coronavirus. Le CDC indique que le nombre de cas chez les enfants et les jeunes est certes plus faible, mais il ne demeure pas moins qu'ils peuvent également être infectés. Personne n'est immunisé contre ce virus. Le cache-bouche peut protéger contre la contagion? Faux. Le cache-bouche en tissu fait maison ne peut pas bloquer le particule viral, bien qu'il soit la solution idéale pour empêcher les personnes infectées de propager le virus. L'utilisation des caches-bouches en tissu ne remplace pas les instructions qui consistent à rester chez soi et à éliminer nos contacts avec les autres. Il ne remplace pas non plus le lavage fréquent de mains, le fait d'éviter de se toucher le visage et de rester à le quart de personnes malades. Ce sont là les mesures les plus importantes pour éviter la propagation de la COVID-19. Le virus est transmis par la piqûre de moustique? Faux. Rien ne prouve que ce virus est transmis par le moustique. La COVID-19 se propage au moyen des gouttelettes générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. De capteurs thermiques peuvent détecter les personnes infectées? Faux. Ces appareils peuvent indiquer si une personne fait de la fièvre, mais pas si elle est atteinte du coronavirus, car il y a des patients infectés qui ne présentent pas de symptômes avant 10 jours. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur le corps protège contre le coronavirus? Faux. Ce produit ne peut pas détruire le virus qui sont déjà dans votre système. De plus, ces substances peuvent être nocives sur le vêtement ou le muqueuse, par exemple les yeux et la bouche. Une personne peut être infectée si elle touche de surface ou des objets contaminés? Vrai. Le fait de toucher une surface ou un objet porteur de virus puis de se toucher la bouche, le nez ou les yeux peut provoquer une infection. Le virus est une condamnation à mort? Faux. Environ 80% de personnes infectées présentent de cas bénin de coronavirus et seulement environ 2,3% sont décédées. Les personnes les plus susceptibles de présenter des complications sont celles qui ont des conditions médicales préexistantes. Le virus peut être transmis par courrier? Faux. L'Organisation mondiale de la santé indique que le lettre et les colis qui proviennent de pays tels que la Chine ne présente aucun risque pour la santé. N'oubliez pas que le virus peut survivre jusqu'à 24 heures sur du carton et jusqu'à 2 ou 3 jours sur de l'acier inoxydable ou du plastique. Enfin, n'oubliez pas que les maladies peuvent toucher tout le monde indépendamment de la race ou de l'apparence ethnique. Il est donc impératif de trouver des sources d'informations fiables et de respecter l'instruction donnée par les autorités sanitaires.